Bienvenue sur Macompar3, le podcast qui bouscule ta com et qui t'aide à te rendre visible sans t'épuiser. Réseaux sociaux, newsletters, sites internet, blogs, ici je te parle de communication digitale mais pas que. Depuis 9 ans, je suis consultante freelance en communication alors forcément, je vais aussi te parler d'entrepreneuriat et partager avec toi mes inspirations et mes conseils pour te permettre de vivre de ton business. Si tu aimes ce podcast, pense à le soutenir en le partageant et en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macompar3. Dans les deux précédents épisodes, je vous ai parlé de régularité dans la communication et aussi de mon process pour retrouver la motivation mais aussi le rythme de communication et la régularité. Je vous ai également parlé dans l'épisode précédent, le 145, de mon process pour retrouver ce rythme et puis je vous ai aussi dit que j'avais revu mon rythme de prise de parole. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai allégé une partie de mon rythme de prise de parole et puis j'ai aussi retravaillé un peu ma stratégie pour ne pas me retrouver avec trop de contenu à créer puisque finalement, quand on part sur le marketing de contenu ou la création de contenu pour attirer les clients à soi, eh bien, c'est vrai qu'on est vite pris dans cette boucle de la création de contenu, toujours trouver des nouvelles idées, etc. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de créativité et c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours ça en stock, tout plein d'idées, etc. Donc voilà, c'était un peu les deux derniers épisodes et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de prioriser, prioriser ses actions parce qu'évidemment, quand on reprend un peu les choses en main, eh bien, on a envie de tout refaire, on a limite envie de reprendre son rythme d'avant, celui qui a fait qu'on s'était épuisé ou essoufflé en tout cas et c'est vrai qu'on a vite plein de choses à faire. Alors évidemment, ce n'est pas parce que j'ai repris ma communication digitale en main que tout le reste doit rester en suspens. Donc ça veut dire que déjà, dans ma com' digitale, je dois faire des choix mais aussi dans les actions que je mène en dehors du web parce que ce n'est pas obligatoire de tout miser sur le web. Donc évidemment, ici, l'objectif, ce n'est pas de devenir un monstre d'organisation et de contrôle parce que déjà, ça ne me correspond pas du tout mais l'idée, c'est quand même de s'organiser. Je suis tout à fait consciente et je pense sincèrement qu'en tant qu'entrepreneur, on doit être flexible et adaptable parce qu'on n'a pas trop le choix, on a toutes ces casquettes à porter. Donc on doit évidemment souvent jongler entre différentes missions, différentes actions. Mais le but de cet épisode, c'est de vous aider à allouer votre énergie sur les actions qui ont vraiment un intérêt pour vous et l'idée aussi, c'est de préserver vos ressources parce que pour le coup, je suis assez bien placée pour vous dire que on n'a pas des ressources inépuisables. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, moi, je suis déjà à deux burn-out, en tout cas à deux épuisements divers et variés mais en tout cas, j'en suis déjà à deux, un en tant que salarié et un en tant qu'entrepreneur. Donc je suis la preuve vivante que même en tant qu'entrepreneur, on peut s'épuiser et être un patron fort exigeant. Alors comment prioriser ses actions quand on pense devoir être partout et s'adresser à toutes ses cibles ? Clairement, il y a beaucoup, beaucoup de mes clients qui ont du mal à choisir des cibles ou qui en ont plusieurs, qui ont envie d'être visibles de partout comme ça, ils se disent, au moins, je serai là où mon client potentiel pourra me trouver. Et puis aussi, quand on veut être régulier à tout prix, clairement, il faut prioriser ses actions. Alors la première étape pour prioriser vos actions, ça va être de vous fixer des objectifs clairs. En fait, c'est vrai que quand on veut faire de la com, etc. On se dit, bon, il faut que je le fasse. Et puis on oublie de se dire que ça doit servir notre objectif. Alors, on est beaucoup à connaître le concept des objectifs SMART. On ne va pas se mentir, on sait tous ce que ça veut dire. Donc, ou en tout cas presque tous, mais s'il y en a qui ne savent pas, je vais vous le redire. Donc les objectifs SMART, c'est un acronyme. Donc le S, c'est pour spécifique, c'est-à-dire que ça doit vraiment être bien précis. Mesurable, ensuite, donc on doit pouvoir chiffrer son objectif pour ensuite pouvoir analyser ses résultats et se dire si, oui ou non, on a atteint cet objectif. Il doit être atteignable. Donc on doit se fixer un objectif ambitieux, mais pas inaccessible, parce que sinon, en gros, on n'atteint jamais ses objectifs. Et du coup, on se démoralise, on se démotive, etc. Il doit être réaliste. Donc ça va avec le côté atteignable et réalisable. Et puis, il doit être temporellement défini. Donc on doit y mettre un délai de fin. C'est-à-dire, en gros, par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas moi, réaliser un chiffre d'affaires de X euros pour la fin 2024. Ça peut être aussi quelque chose de plus court encore, signer deux nouveaux prospects sur le mois de février, etc. Donc en fait, l'idée, là, c'est de vraiment se définir ses objectifs de façon précise et, si possible, détaillé avec cet outil SMART. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est fixer des objectifs avec un autre acronyme qui est BMW. Donc en gros, il y a trois niveaux d'objectifs. Il y a le bien. En gros, vous êtes content, c'est le minimum que vous voulez atteindre. Ensuite, il y a le M pour mieux que bien. Donc là, en gros, c'est un objectif. Ça serait sympa si ça pouvait être celui-là. Et on sait qu'on sera au-delà du minimum. Et puis, il y a l'objectif W, donc le W. Et là, le W, c'est en gros, quand on fait ça, on sort plus que la bouteille de champagne, on sort les cotillons. Donc ça, c'est sympa parce que ça permet d'éviter de se démoraliser et de... Parce que c'est vrai qu'on a toujours du mal à se fixer les objectifs, en fait. Parce que d'un côté, il y a notre rêve. Puis d'un côté, il y a la raison. Et puis, on va entre ces deux choses-là et on ne sait jamais trop comment se situer. On ne sait pas non plus ce qui est réalisable quand on vient de se lancer, par exemple. Donc là, avec cette fourchette, finalement, de trois indicateurs, ça permet quand même de se donner quand même une marge de manœuvre. Donc comme ça, ça permet aussi de ne pas se démoraliser quand on n'atteint pas ses objectifs. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à réfléchir à vos objectifs avant de chercher à prioriser vos actions. Parce qu'évidemment, ça va être en fonction de vos objectifs que vous allez choisir les actions prioritaires dans votre communication, mais aussi dans votre activité de façon générale. Évidemment, vous n'allez pas prioriser de la même façon vos actions de com si votre objectif, c'est de fidéliser vos clients, par exemple, ou si c'est d'obtenir de nouveaux clients. Évidemment que pour fidéliser, on ne fait pas les mêmes actions que pour aller chercher des nouveaux prospects et trouver des nouveaux contrats avec des nouvelles personnes. Alors, une fois que vous avez défini vos objectifs, vous allez regarder vos chiffres. vos chiffres pour savoir quelles actions sont les plus rentables pour votre business. Alors là, on va parler de communication, mais l'idée là, c'est d'analyser tout simplement, par exemple, d'où viennent les personnes quand elles vous contactent. Ça, c'est une donnée que moi, je collecte systématiquement. Savoir d'où viennent les personnes qui me contactent, c'est essentiel. Et puis surtout, savoir d'où viennent ceux qui signent. Parce que, bon, avoir plein de leads, plein de prospects, c'est sympa. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est clairement des clients. Donc, par exemple, si la majorité des clients vous trouvent sur LinkedIn et que vous publiez aussi sur Instagram, ben clairement, ça semble un peu inutile de perdre du temps à publier sur Instagram. Sauf si vraiment vous kiffez ça et que c'est votre plaisir, votre petit bonbon. Mais globalement, ça ne sert à rien. Il faudra plutôt mettre plus d'énergie sur LinkedIn, vous focaliser dessus et arrêter de publier sur Instagram. L'inverse est vrai. Si vous vous rendez compte que vous publiez sur LinkedIn, que ça vous coûte, alors que tous vos clients arrivent par votre site Internet ou par Instagram ou via votre newsletter, bon, ben on va s'épargner cette corvée LinkedIn. Pareil, il y a beaucoup de personnes qui ont des listes e-mails et ces listes e-mails, quand ils envoient des e-mails, parfois, il ne se passe pas grand-chose, ils ne convertissent pas, il n'y a pas de demande derrière. Donc ça, peut-être qu'à ce moment-là, il faudra mettre l'accent sur un autre support plus rentable ou retravailler une stratégie pour améliorer celle-ci. Mais en tout cas, le point numéro 2 pour prioriser, ça va déjà être de faire aussi un tri dans ce qui est rentable pour vous et ce qui est surtout le plus rentable par rapport au temps que vous engagez et l'énergie que vous engagez. Et enfin, en troisième étape, on va identifier les tâches qui vont être prioritaires. Là, il y a deux critères, en fait. Donc je vais vous parler de la matrice Eisenhower. La matrice Eisenhower, elle se base sur deux critères, l'importance et l'urgence. Alors l'urgence, ça va être en gros toutes les actions qui doivent être rapidement réalisées ou en tout cas, il y a un délai de mise en œuvre. Et en gros, il n'y aura pas de conséquences majeures si ce n'est pas réalisé dans les délais. Et puis, importante, ça va être toutes les actions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et qui vont avoir un impact majeur sur votre activité et votre business ou sur votre objectif. Donc par rapport à ce qu'on avait fixé en première étape. Il y a certaines actions qui vont être et importantes et urgentes. Bon, celles-là, clairement, elles sont prioritaires. Ça ne va pas être compliqué. Celles-ci, c'est celles que vous devez faire et que vous devez faire dans le délai imparti parce que si vous ne le faites pas dans le délai imparti, eh bien, ça va avoir un impact majeur sur votre activité, votre business et l'atteinte de vos objectifs. Il y a d'autres actions qui vont être seulement importantes. Dans ce cas-là, on va les planifier à une date ultérieure. On les garde, on ne les supprime pas. Mais par contre, on se dit que celles-ci, on a un peu de temps pour les réaliser. On sait que c'est un truc majeur, important, mais on va le faire plus tard. Donc, par exemple, moi, j'ai beaucoup de formateurs qui se posent la question de passer Calliope ou pas. Eh bien, en gros, si dans leur stratégie, cette année, il n'y a pas non plus un gros focus sur les formations, peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose d'important pour développer le chiffre d'affaires, mais que ce n'est pas urgent de le faire ce mois-ci ou dans deux mois, mais qu'on peut le décaler sur le prochain trimestre ou le deuxième semestre de l'année. Donc ça, c'est des choses qui vont être pour les choses qui sont importantes. Pour celles qui sont urgentes, mais pas vraiment importantes, c'est ces actions-là qu'on va déléguer. C'est-à-dire, en gros, il y a un délai à respecter. C'est tout le truc de la com, par exemple. Il y a un délai, c'est-à-dire qu'en gros, il faut communiquer. C'est mieux de communiquer régulièrement tout au long de l'année. Donc il y a des dates, il y a des délais pour faire les actions. Pareil pour les newsletters, etc. Mais par contre, peut-être que ce n'est pas une importance majeure, ou en tout cas, peut-être pas aussi important que produire pour son client ou les rendez-vous découvertes avec des prospects. Ça, c'est beaucoup plus important puisque c'est comme ça qu'on signe des devis. Donc, généralement, c'est ces actions-là qu'on va déléguer parce que, dans les faits, elles font rarement appel à notre expertise. Donc dans ces cas-là, il faut se libérer de ces actions-là et plutôt se focaliser sur celles qui sont importantes vraiment pour notre business. Et puis il y a celles qui ne sont ni importantes ni urgentes. Bon. Alors là, vous avez deux options. Soit vous les abandonnez, ce qui est quand même une option qu'il ne faut pas négliger ou sinon, vous les gardez dans un coin pour plus tard au cas où cette idée deviendrait à un moment donné ou cette action deviendrait à un moment donné importante et urgente. Mais en tout cas, pour l'instant, elles vont dans les archives ou dans une petite boîte à idées qu'on garde sous le coude. Mais ce n'est pas ces actions-là que vous allez mettre dans votre agenda. Ça, c'est une certitude. Alors, si je vous donne un exemple d'action importante et urgente, par exemple, vous avez un salon la semaine prochaine, bon, et vous n'avez pas encore travaillé sur votre stand et vos plaquettes ou vous n'avez pas encore travaillé sur un système pour collecter des contacts durant le salon. Bon, ben là, clairement, ça devient urgent. Et compte tenu du coût du salon, généralement, ça coûte assez cher, eh bien, ça va être important aussi de ne pas se rater. Donc, clairement, là, on est sur toutes les actions de communication, etc. Elles vont être importantes et urgentes. En restant sur cet exemple, on peut se dire, voilà, moi, je veux me développer au local, c'est important pour mon business. Par contre, ben voilà, j'ai toujours mon salon quand même la semaine prochaine. Et vous savez, on peut parfois, localement, participer à des sorties ou des clubs d'affaires, le BNI ou d'autres réseaux d'entrepreneurs locaux. Ça, c'est important pour votre business parce que vous avez comme objectif de vous développer de façon locale. maintenant, c'est pas urgent d'y aller cette semaine ou la semaine prochaine. Dans ce cas-là, vous pouvez, ben clairement, le décaler dans votre agenda parce qu'il y aura toujours des personnes de qualité à rencontrer dans un mois et vous n'allez pas perdre votre activité ou mettre votre activité en péril si vous séchez ou si vous n'allez pas dans les réseaux d'affaires pendant un mois. Et puis, un autre exemple d'action de communication, il y a par exemple, moi j'ai pas mal de clients qui se laissent un peu porter par l'envie de lancer des podcasts par exemple. C'est vrai que ça donne envie, c'est quand même un peu tendance et c'est vrai que ça peut faire plaisir. Il y en a certains qui veulent lancer leur podcast parce que ça leur fait plaisir de se dire qu'il a une émission de podcast, qu'il est sur Deezer, Spotify et autres plateformes d'écoute ou Apple Podcast. Soit dit en passant, moi mon fils, quand il m'a vue sur Deezer, il a juste été au paradis des enfants, il m'a regardée, je crois qu'il m'a jamais regardée avec des yeux aussi admiratifs de toute sa vie quand il a vu qu'en tapant Hélène Gazul sur Deezer, il y avait mon nom et ma tête qui sortaient. Et pour la petite histoire, il a même fait écouter, alors il a 12 ans, mais à l'époque je crois qu'il en avait 10, et il a même fait écouter des épisodes à ses copains dans sa chambre pour montrer et que maman était sur Deezer. Ça c'est la petite parenthèse mignonnerie, mais bon, bref, en tout cas, si vous avez envie de lancer un podcast plus pour le plaisir, on va dire, et que ce n'est pas vraiment un axe stratégique pour votre acquisition de prospects, dans ce cas-là, vous pouvez abandonner l'idée parce que ce n'est ni urgent, ni important pour votre business. Donc c'est vrai que du coup, ça va être important de vous créer cette matrice, de regarder un peu déjà toutes les actions que vous comptez faire et de prendre le temps de les positionner. Alors je vous rappelle comment on sait si c'est important, parce que ce n'est pas facile de définir si une action est importante ou non. Alors comment on sait si c'est important ? En gros, si vous ne le faites pas, ça va avoir un impact majeur sur votre activité ou sur l'atteinte de vos objectifs et l'urgence, c'est en gros, il y a un délai à respecter et par contre, il n'y a pas forcément de notion d'impact sur l'activité en fait. Voilà, c'est ça qui va vraiment vous aider à déterminer le niveau d'urgence et le niveau d'importance de chaque action. Alors ensuite, une fois que vous avez bien priorisé et que vous avez réussi à hiérarchiser un peu toutes ces actions, eh bien, moi je vous invite à prendre le temps de temps en temps d'évaluer, de réévaluer et d'ajuster. En gros, les choses, elles ne sont pas figées quand on est entrepreneur. Ça bouge, on peut avoir notre stratégie qui change, on peut avoir des nouvelles opportunités qui se sont présentées. Donc, c'est important de réévaluer les choses en fonction des changements dans notre entreprise. Par exemple, il se peut que certains supports de com' deviennent plus rentables au cours de l'année que d'autres et que du coup, eh bien, on va changer de priorité et d'un seul coup, je ne sais pas moi, la newsletter qui n'était pas si prioritaire et qu'on avait délégué, etc., peut-être que d'un seul coup, elle va par exemple exploser et faire des conversions. Alors bon, après, parfois, ça peut être aussi grâce au travail de la personne à qui vous l'avez délégué, mais du coup, ça va devenir un axe prioritaire et dans ces cas-là, peut-être que vous pourrez augmenter tout simplement le nombre de newsletters ou voir avec votre prestataire s'il n'y a pas une possibilité pour encore accroître la rentabilité de ce support. En tout cas, ça peut devenir un point important de votre communication. Et puis, à l'inverse, évidemment, il y a des supports de communication. Par exemple, à une époque, beaucoup de monde mettait l'accent sur Facebook. Quand j'ai commencé mon activité, je fais un peu ma daronne là, mais il y a quelques années, c'était Facebook qui fonctionnait, ce n'était pas Instagram. Et clairement, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui avait mis son énergie sur Facebook pour développer la communauté, des groupes, enfin bon bref, qui avait mis beaucoup d'intentions et qui avait vraiment mis en haut de leur liste Facebook et Facebook. Et puis, à un moment donné, ça a été mon cas, force était de constater que la balance, elle s'est déséquilibrée. En tout cas, elle n'était plus dans le sens initial. Donc, ce n'était plus Facebook qui était le réseau social prioritaire, mais c'est devenu tout simplement Instagram parce qu'il y a aussi des choses qui changent dans notre environnement, pas que dans notre entreprise, mais dans notre environnement. Et il faut s'adapter et puis il faut analyser ce qui se passe aussi dans nos chiffres. Est-ce que Facebook était toujours rentable ? Non. Donc, on change le réseau social. Donc, ça, c'est important de bien faire ces quatre étapes quand on veut prioriser ses actions, actions de com ou actions de façon générale dans son business. La première, c'est de bien prendre le temps de définir ses objectifs. La deuxième, ça va être de regarder la rentabilité de chaque action de communication. Ensuite, on va prioriser avec la matrice Eisenhower ou autre, mais là, je vous ai parlé de cette matrice-là. Et puis, on évalue régulièrement et on réajuste. Moi, je pense que réajuster tous les six mois, c'est déjà pas mal dans la mesure où en communication, les résultats, il y a quand même un délai, surtout quand on est dans la création de contenu. Donc là, il y a un délai de réaction et dans ces cas-là, on peut compter, on va dire, au moins réajuster au milieu de l'année quand même son étude ou son travail. Et enfin, pour pas non plus se surcharger, alors vous l'avez compris, moi, c'est très très important pour moi qu'on soit pas complètement débordé et qu'on s'épuise pas dans son business. Ce que je vous conseille, et je voulais vous parler de ça en conclusion, je voulais vous parler de la règle des trois grandes tâches parce que c'est vraiment ce que j'ai mis en place moi pour éviter de m'épuiser dans mon activité. Chaque jour, moi, je prévois que trois tâches à réaliser, trois grandes tâches, évidemment, trier ses mails, c'est pas une tâche, sauf si ça fait trois mois que vous avez répondu à personne. Mais c'est déjà beaucoup, trois grandes tâches si c'est des tâches qui demandent du temps. Alors évidemment, j'évalue le temps si je me mets sur un gros dossier sur une journée, je vais faire que ça. Mais en gros, je prévois trois grandes tâches maximum par jour. Ça va me permettre d'atteindre mes objectifs et puis d'éviter de décaler, par exemple, si je fais des listes avec cinq choses à faire aujourd'hui et qu'au final, j'en ai fait que trois puisque les journées sont ce qu'elles sont, eh bien, ça m'évite de me retrouver à décaler, redécaler, redécaler à chaque fois les actions à réaliser quand je n'ai pas le temps de les faire. Ça m'évite aussi de me dire en fin de journée quand je vois que j'ai fait que deux, trois trucs dans ma liste que, décidément, je ne fais pas assez, je ne suis pas assez comme si je ne suis pas assez organisée, je suis nul, machin. Ça, ce n'est que négatif, en fait, ce type de sensation quand on arrive à la fin de sa journée, qu'on a la to-do list, limite, on en a rajouté dessus. donc, du coup, on a beau avoir travaillé, on n'a pas vu baisser la liste, quoi. Donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment important de se focaliser sur trois actions. Et puis, moi, ce qui se passe, c'est que parfois, parfois, j'estime mal le temps que ça va me prendre et parfois, je finis mes trois actions tout simplement plus tôt que ce que je pensais et j'ai du temps encore dans ma journée. Donc, soit, j'estime que j'ai suffisamment travaillé pour aujourd'hui et du coup, je me félicite et je finis ma journée plus tôt. Soit, je vais piocher dans d'autres actions et je m'avance pour le lendemain puisque généralement, c'est quand même un planning que je prévois sur deux, trois jours. Donc, ça me permet de dispatcher un peu toutes mes actions à réaliser et ça me permet du coup d'avancer pour le lendemain si jamais j'ai mésestimé le temps. Alors, j'espère que cet épisode vous aura un peu aidé à y voir plus clair pour savoir ce que vous devez ou non faire. Alors, c'est quelque chose qui est un peu plus dans l'organisation aujourd'hui mais ça reste important parce qu'on peut vite vraiment se charger d'actions à réaliser et sans trop savoir par où prendre les choses avec ce côté un peu la com, c'est un peu une montagne à gravir. moi j'ai beaucoup de clients qui le vivent comme ça donc c'est vraiment mon objectif aujourd'hui c'est que vous arriviez à faire les choses et les bonnes choses surtout pour vous et pour votre activité. Alors évidemment si vous avez d'autres techniques d'organisation ou de priorisation je serais ravie de les connaître. C'est toujours très sympa d'échanger ces astuces d'entrepreneurs et en plus ça permet de nourrir un peu les autres également donc avec plaisir pour échanger ensemble et à l'occasion je pourrais aussi faire un autre épisode de podcast avec ce que vous m'aurez fait découvrir. La semaine prochaine j'ai une invitée de marque dans le podcast alors je serais ravie vraiment de pouvoir vous présenter cette invitée de marque qui pour le coup est une entrepreneur qui vraiment jongle avec sa communication avec brio d'ailleurs elle a vraiment beaucoup beaucoup de support de communication mais malgré tout parfois elle a des baisses de régularité et elle va partager avec nous comment elle gère ça comment elle le vit comment elle arrive à se remettre en selle etc. Donc ça c'est un peu dans la lignée des épisodes que je fais ce mois-ci ça va vraiment être de vous aider à retrouver de la régularité et aussi à déculpabiliser parce que c'est bon il n'y a pas mort d'homme moi je vous le dis j'ai arrêté de communiquer pendant peut-être deux trois mois enfin je ne sais plus trop et il semblerait que la terre tourne encore il semblerait que j'ai encore des clients et il semblerait que je ne me sois pas fait lapider en place publique alors que moi c'est mon métier donc personne ne m'en a voulu personne ne m'a jeté la pierre et même mieux j'ai beaucoup beaucoup de contacts de clients d'amis de prospects qui sont revenus vers moi pour prendre des nouvelles donc comme quoi l'absence se remarque aussi la présence se remarque et l'absence aussi en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec mon invité surprise ne manquez pas cet épisode de podcast ciao cet épisode t'a plu tu veux plus de conseils alors découvre un des trois cadeaux que je te réserve en fonction de ton avancée en business tu débutes alors télécharge la roadmap pour structurer ta communication et trouver facilement des clients sans t'épuiser et en prenant du plaisir si t'as déjà une stratégie de com qui fonctionne alors analyse tes résultats chaque mois grâce à mon tableau de suivi et puis si t'as l'impression de t'épuiser à communiquer alors j'ai trois stratégies pour toi pour arrêter de passer toute ton énergie dans ta com retrouve tous ces cadeaux directement dans les notes de l'épisode sur ce je te dis à la prochaine dans un prochain épisode